Musique Bonjour, je suis Mira Lucy, artiste congolaise. J'évolue pour précisément dans le milieu du cinéma. Je suis aussi créatrice et styliste. Musique Le mot qui me caractérise, c'est battante. C'est un mot qui revient souvent. Mira Lucy est une battante, Mira Lucy est une travailleuse acharnée. Et je dirais aussi que Mira Lucy est presque une perfectionniste. Voilà. Musique Je dis presque tout simplement parce que je ne vais certes pas atteindre la perfection, mais je la frôle. Musique Musique Mes débuts dans le cinéma. J'ai débuté mon cinéma à Brazzaville. Et comme je l'ai toujours clamé haut et fort, c'est le défunt Alain Codia qui m'a donné ma chance dans une de ses réalisations qui était une série TV qui s'intitulait Stévia Chekina. Voilà, Stévia Chekina. Et donc, c'est de là que m'est venu mon amour pour le cinéma. J'ai essayé et je suis restée. Musique Musique Non, elle n'a pas vu le jour malheureusement, mais c'était une très belle expérience. Musique Musique Je pense que d'ici quelques années, on parlera encore plus du cinéma congolais. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore un petit bébé, mais dans quelques années, il sera bien grand et il offrira beaucoup de belles choses. Musique Donc, il y a mon premier film qui est Alicia de Michael Gondo. J'appelle ma pièce d'identité parce que c'est à partir de là qu'on m'a connue dans le milieu. Donc, il y a Alicia, il y a Jolly du réalisateur Gladamoglemra, il y a Trouble de Dan Scott, voilà. Et il y a Kossier Kimia, une web-série. Musique Musique Oui, donc j'ai réalisé mon premier court-métrage à la suite d'une formation. Une formation, une formation du FICAMP, voilà. J'ai fait mon premier court-métrage qui s'intitule Le rituel. Et voilà, ça a été une très belle expérience, très enrichissante. Musique Musique A renouveler, à renouveler. C'est juste qu'en ce moment, il y a tellement de projets aussi qui s'emboîtent entre le cinéma, la couture, le stylisme. Ce n'est pas très facile de gérer tout ça. Mais on essaie de faire les choses. Donc, dans la réalisation, je reviendrai très bientôt. Il y a tout plein de projets qui se préparent. Et voilà, ça prendra forme. Musique Musique Oui, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé. J'ai travaillé dans pas mal de projets, déjà. Donc, j'espère que d'ici là, on va plutôt embrasser un grand projet qui nous permettra de montrer tout le potentiel que j'ai en termes de costumes. Musique Alors, en tant que femme actrice, on a déjà le malheur, en étant femme dans le milieu, on a déjà le malheur de ne pas être prise au sérieux. On se dit, voilà, c'est une femme, qu'est-ce qu'elle a à offrir ? Ils pensent tout de suite qu'on est là pour vendre nos charmes. On n'a rien dans la tête. Ce n'est que la beauté, ce n'est que le physique, c'est que le maquillage. Non, pas du tout. Nous sommes des femmes qui avons des têtes bien faites. Nous réfléchissons, nous apprenons. Donc, ce qui fait que nous avons beaucoup de choses à offrir. Et je pense que le fait d'être une femme nous donne aussi un plus par rapport aux hommes. Parce que je pense que la vision féminine est plus, pour ne pas dire beaucoup, plus évoluée. Mais je pense que nous, nous avons une vision plutôt globale. Non seulement nous voyons avec le regard d'une femme, mais nous voyons aussi avec le regard de la mère et de la sœur. Donc, nous avons toutes ces façons-là de voir les choses. Oui, il y en a certains. Avec certains, c'est difficile. Mais il y en a aussi qui comprennent. On ne dira pas qu'on ne va pas tous les mettre dans le même sac. Je veux dire que tous les réalisateurs, ils sont pareils. Non, il y en a qui peuvent venir en te sous-estimant. Ils arrivent en te sous-estimant. Mais une fois qu'ils sont sur place, si tu n'es pas une femme ferme, qui ne sait pas ce qu'elle vaut, qui ne sait pas ce qu'elle veut, à ce moment-là, c'est fini. On ne te respecte pas. Tu n'es plus crédible du tout. Moi, non, pas personnellement. Mais vous savez, étant dans le milieu, certaines personnes ne se rendent pas compte de combien elles peuvent impacter d'autres personnes. Donc moi, depuis que je suis dans le cinéma, dans la culture en général, j'ai des jeunes filles qui viennent vers moi, qui m'écrivent souvent pour prendre des conseils. Donc c'est là que je me suis rendue compte qu'il y en a plusieurs qui, quand elles viennent dans le milieu, ne tombent pas sur les bonnes personnes. Et à ce moment-là, elles reçoivent des propositions indécentes. Donc par exemple, j'en ai une qui m'a écrit pour me dire, « Oui, bonjour Mira, je te suis et tout. Mais j'aimerais me lancer dans le cinéma. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'être dans son film, mais il me demande avant tout de faire des photos de nus. » Et donc, à ce moment-là, je lui explique que ma chérie, déjà, il faut se faire former. Une fois que tu te fais former et que tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin de tout ça. Donc voilà. Il faut vraiment... Et moi, personnellement, je ne cesse de le clamer haut et fort. Il faut vraiment parler à ces jeunes filles qui viennent pour qu'elles sachent dans quoi elles se mettent. nombreuses ne savent pas. Quand elles nous voient, voilà, elles sont sur les réseaux sociaux, ce sont des stars, elles font des films, la vie est belle et tout ça. Alors qu'il y a un revers, il y a des choses qu'on ne dit pas assez et ces filles-là, elles tombent souvent dans les filles. bien sûr, moi, j'y crois, mais fortement, j'y crois beaucoup. Un mot de la fin. Et bien, tout ce que je peux dire, c'est que le public congolais continue à soutenir ce cinéma qui a de beaux jours devant lui. Et déjà, je vois que les salles sont en train de se remplir. On a Saïd Bongo qui a fait Salle Comble pour la sortie de son film. Ça a été une très belle surprise. Moi, j'étais super contente et j'espère que ça va continuer, que les Congolais continuent de nous soutenir, qu'ils continuent à critiquer s'ils veulent. De toutes les façons, on ne peut pas avancer son critique, qu'ils continuent à critiquer. Mais après avoir critiqué, allez-y, continuez à soutenir afin qu'on continue à faire des choses. Alors, culture.cg. 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 On a découvert, on a aimé, on y reste. Et même quand on ne connaît pas, on a envie de connaître. et d'en savoir plus. Merci pour tout ce que vous faites et on est toujours ensemble. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501